Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode de Dragon Age Inquisition. J'allais dire une nouvelle session, mais non, pas encore ! Ok, donc on va rejoindre le chemin principal de façon à continuer notre exploration de cette zone mystérieuse. Donc on touche bientôt au but, manifestement, enfin au prochain campement qu'on va pouvoir créer. Et là, il y a des ennemis droit devant, c'est parti. Putain, par contre les mecs qui ont des arbalètes, ça va pas le faire. Ah, ils sont là-bas, ok. C'est eux là, ces enfoirés. Putain, darbelette mitrailleuse au lyrium, quoi. Putain, j'arrive pas à placer cette attaque. Voilà, ça y est, quand même. C'est parti. Pognon, pognon, pèse, flouze, fric. Et un petit engrenage planqué. Et là, il y a une opération et un truc revendiquable. Le Bastion des Purs. L'eau scintille d'un bleu subtil mais inquiétant qui rappelle le lyrium. Mieux vaut ne pas y plonger. Ouais, cette eau doit être empoisonnée par le lyrium mais un truc de malade. Oh yes. Une cage de matériel, ça fait du bien. Elle est bien joué. rien. Je check des sismogènes d'avance. Je vais essayer d'en placer le plus possible. Je ne sais pas si j'ai les 5 qu'il me faut. Non, il m'en manque un. Ok, il faut que je tue des ennemis. Allez, il faut que je trouve des sismogènes. Il y en a un qui traîne. C'est bon, j'ai le dernier. Nickel, on y va. Sans perdre une seconde. Ça a pété. Il faut tuer les derniers, j'imagine, sinon on n'y arrivera pas. Parfait. Ouais, ouais, mon inventaire est plein. Ouais, je sais. Fuck you avec mon inventaire. J'ai retrouvé des sismogènes. On pourra les étudier, Valta. Comme tu le souhaitais. Pour point de P-Tracker. Ouais, ce serait bien que je puisse conserver ça aussi, parce que ça m'a l'air d'être une armure assez intéressante. Donc, je vais détruire cette ceinture de résistance au froid à 2 balles. Merde. Et le reste, je m'en fous un peu. On se débrouillera sans pour le reste. Les attaques empirent. On approche sûrement de ce qu'ils protègent. Seuls les purs peuvent passer. Tous les autres seront châtiés. Si l'on suppose que les Chabritol sont les purs. Nous sommes les autres qui n'ont pas le droit de passer. Et les séismes seraient le châtiment ? Vous avez trouvé le livre du Hogaral près d'une mine de Lirium en ruine. Et les derniers séismes ont détruit votre propre mine. Mais pourquoi chercherait-il à détruire les mines de Lirium ? Je me demande en quoi ces guerriers sont purs. Ils portent des armures scellées. Peut-être pour se protéger des impuretés. Châtiment ou non, il faut arrêter ces séismes. Ce texte sonne comme un dernier avertissement. La source ne doit plus être très loin. Il est probable qu'on s'approche en effet. On a l'occasion de changer de compagnon. Donc on va aller changer. Le générateur de nombre aléatoire me dit. 4, 1. 4, 1. Et du coup, on retombe sur... Enfin, on remet Black Wall bien sûr. Avec nous. Hop. Et j'en profite pour fermer le level-up. Oui, parce que j'ai utilisé une amulette de pouvoir en plus avec ta Shodan. Anti-ténèbres. Votre foi protège le groupe contre les éléments. Tous ses membres voient augmenter leur résistance aux dégâts de feu de glace électrique et spirituel. Et Serra. Coup fourré. Je peux le prendre ça ? Ah non, je ne peux pas. Il faut d'abord que je passe par ça. Ah, celui-là je peux le prendre. Coup entraître. Vos coups critiques transpercent l'armure de l'ennemi le fissurant pendant une courte durée. Ruseau de verrouillage plus 3. Voilà. Merde. C'est pas par là qu'il faut que je sorte. Suis-je bête ? C'est par là qu'il faut aller... Attends, on dirait un battement de cœur. Est-ce que les Chabritol ont construit tout ça ? Ou est-ce que c'était ici avant leur arrivée ? Encore une fois, on a un décor impressionnant. J'ai revendiqué le puits. J'ai revendiqué le puits. Il y a un codex qui a été débrouillé, mais il ne s'est pas mis automatiquement. Attendez. Je ne pense pas que ce soit là. Ah, là, nous allons aller en débrouillé. Allez-y, je vais aller. Je vais aller en débrouillé. Ah, bon ? Magie, peut-être ? L'éluvienne... Non, non. Récit. Le puits, trouvés. À une époque dont seule la pierre se souvient, un roi âgé et sage régnait sur un teg dans les cavernes les plus profondes. La pierre avait été généreuse avec ce teg. Le lyrium coulait à flots, l'or et les pierres précieuses poussaient des parois comme des champignons, et le peuple ne manquait de rien. Un jour, le roi retourna à la pierre, laissant ses deux fils se disputer le trône. Il n'en avait choisi aucun comme héritier. Aussi s'efforçèrent-ils, tous deux, de prouver à l'assemblée de leur père qu'il méritait d'être roi. Le premier fils voyagea aux quatre coins des Tréfonds pour conclure des alliances avec les autres teg et rentra chez lui avec des promesses de bonne volonté et d'amitié de royaume lointain. Mais des promesses ne suffirent pas à impressionner l'assemblée qui refusa de le nommer roi. Alors le deuxième fils creusa le sol à la recherche de richesses, la moindre miette de lyrium, la plus petite pépite d'or, tout ce qu'il trouva. Il en fit donc au teg. Mais ces trésors ne suffirent pas à impressionner l'assemblée habituée à l'opulence. Alors le deuxième fils creusa toujours plus profondément dans la pierre, si profondément qu'il parvint de l'autre côté et découvrir le ciel. Et il en prit possession au nom de son teg, et l'assemblée le nomma roi. Mais l'assemblée voulait qu'il rapporte son trésor au teg. Le jeune roi descendit dans sa mine sans fond jusqu'à atteindre le ciel, mais il eut beau essayer, il ne put tirer le ciel derrière lui, ni le tailler en pièces, avec sa pioche. Le nouveau roi creusa la terre encore et encore afin de créer un chemin jusqu'au ciel, mais il finit par enlever tellement de terre sous son teg que tout le royaume se décrocha et tomba dans le puits si profond jusqu'à tomber dans le ciel. Nul n'a jamais revu le roi, l'assemblée, ni le teg. Le roi conquérant du ciel tirait de chansons pour cochards du haut Ebrian. J'ai bien aimé cette petite légende. Je suis plutôt content de l'avoir lu. Rien ne devrait plus me surprendre maintenant, mais... Attendez, le rythme que nous suivions, nous avons trouvé sa source, mais pas le titan. On ne sait même pas s'il existe vraiment. Ses mémoires étaient anciennes. Le titan pourrait être mort depuis des siècles. Le rythme que j'entends vient bien de quelque part. Tout doit être lié. Nous avons trouvé le titan. Nous sommes à l'intérieur de lui. Comment ça, à l'intérieur ? Souvenez-vous, quand nous avons quitté le teg en ruine, j'avais le sentiment de ne pas être dans les tréfonds. Les Chabritol ont attaqué, car nous avons foulé un lieu que seuls les êtres purs ont le droit de pénétrer. Le corps du titan. Si je ne survis pas, Orzammar doit connaître la vérité. Hors de question que je meurs avant d'avoir vaincu Coréphéus. Oui, clairement. Il ne faut pas oublier Coréphéus. Ça fait un moment qu'on s'est un petit peu écarté de notre quête principale, mais il ne faut pas oublier que Coréphéus est notre cible. Crève, Vermine. Sous-titrage ST' 501 C'est la classe ! C'est vraiment magnifique ici ! Donc on est à l'intérieur d'un Titan ! Ne le forcez pas à vous affronter ! C'est quand même une grosse ville ! Sous-titrage ST' 501 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 C'était sûrement une blague. Enfin, qui sait. Ça se trouve, c'est vrai, hein. D'une certaine façon. Je suis tombé. Génial. Il s'en va espayer, ça ne va pas le faire. Putain, si on continue comme ça, on va vraiment avoir des ennuis, là. Ta Shodan. Oh merde. Ça sent le foin. Ça sent carrément le foin. Ça se présente très mal. Je ne suis pas sûr que le VCR en premier ait la meilleure option. Et bien voilà, on a perdu. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Sauvegarde auto. Il y a une sauvegarde auto qui date d'il y a pas très longtemps, je pense. Enfin, j'espère. Ouais, je crois que c'était juste avant de descendre, en effet. Peut-être que je devrais être raisonnable et enlever le pied d'égalité pour la suite. Parce que là, de toute façon, il va y avoir des combats difficiles. Puis on manque vraiment de matos en plus. Donc on va essayer ça. Pour le moment, ils sont quand même level 25. Level 25, c'est peut-être leur level normal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc on retombe, n'aime pas une seconde après. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce combat ? Je vais peut-être tuer les gêneurs comme ça. C'est parti. On va encore se faire buter. C'est juste pas possible. On n'a pas de potions. On n'a pas de potions. On ne peut rien faire. On n'a pas de potions. 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 C'est une explication. On n'a pas de potions. 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 On n'a pas de potions.